Eh bien salut l'équipe, c'est Winda ! Appelez-moi Loïc plutôt, c'est mieux, c'est Loïc ! Donc aujourd'hui nous allons voir une petite vidéo sur les check-raise, les check-raise notamment de Big Blind, parce que vous vous doutez bien que si je commence à parler des check-raise dans tous les spots, on va en avoir pour 15, 20, 30, peut-être même 100 heures. Donc là on va se concentrer sur les check-raise de Big Blind. Pour cela, je vous ai préparé quelques spots que j'ai joués sur certains buy-in. Malheureusement j'ai eu du mal à trouver sur des petites limites, étant donné que je joue moins ces buy-ins là. Mais l'essentiel en fait c'est le thinking process et la logique qui est derrière les play. Moi par exemple dans ce spot là, cutoff open, je défends, et nous sommes sur un flop Roi-7-7, j'ai pas envie que vous sachiez par cœur comment faire, comment jouer sur Roi-7-7, non. Ce qui est important c'est de comprendre la logique derrière pour pouvoir l'utiliser et le réappliquer dans d'autres situations. Par exemple en mathématiques, en niveau supérieur et même au lycée, vous avez des démonstrations en maths. Si vous commencez à prendre par cœur une démonstration, ça va être compliqué de la restituer, parce qu'en fait vous n'allez rien comprendre. Alors que si vous comprenez quelque chose, ce sera beaucoup plus facile de la réutiliser et de la réutiliser dans d'autres situations similaires. Et là c'est exactement ça que nous allons voir ensemble, c'est essayer de comprendre la logique derrière un check-raise, qu'est-ce qui en découle sur les streets futures, qu'est-ce que ça fait, quelle est l'efficacité du play au flop. Et une fois que vous aurez compris ça, au moins vous aurez quelques points pour pouvoir gagner plus d'argent au poker ou en moins en perdre en tout cas. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Donc du coup ici, premier exemple, c'est Cut-Off, un joueur très compétent, qui décide d'open 6-8 suité en big blind, je décide de le défendre. Et le flop est R7-7. Donc il décide de bet small ici. Je m'attends à ce qu'il bet small à haute fréquence, peut-être une fois sur deux. C'est possible que certains joueurs dans les petites limites bettent 100%. Alors je ne dis pas que c'est une erreur de bet 100%, ça dépend un petit peu de big blind. Si jamais big blind check reste pas assez, bettez toute votre range, c'est profitable. Mais ici lui, je m'attends à ce qu'il bette pas tout le temps, parce qu'il sait que j'ai beaucoup plus de statics offsuit que lui, notamment des 7-8 off, 6-7 off, donc j'ai sur ce board un avantage de nuts, en tout cas un avantage de trips. Donc ici, première chose à penser, c'est si nous décidons de check raise, avec quelles mains on a envie de check raise ? Ici en value, nos 7-6, vous avez envie de check raise. Les rois, étant donné que nous sommes très profonds, je pense que les meilleurs rois ont de l'intérêt à check raise, pour value des mains comme paire de dame, paire de valet, des rois en dessous, mais peut-être pas tous les rois, avec des pocket pairs, n'ont pas forcément envie de check raise. C'est pour ça qu'ici, je pense que nous voulons check raise assez polariser, nos meilleures mains et nos meilleurs bluffs. Le deuxième point à voir, c'est le sizing. Est-ce qu'il faut faire cher ? Est-ce qu'il ne faut pas cher ? Donc le sizing, pour savoir un petit peu quel sizing faire, il y a deux indices. Le premier indice, c'est est-ce que vous allez check raise beaucoup ? Plus vous allez check raise beaucoup, plus vous allez faire moins cher. Et plus vous allez check raise moins, donc en général vous allez être plus polarisé, plus vous pourrez faire un peu plus cher. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que vous êtes profond ? Plus vous êtes profond, plus vous pourrez faire plus cher. Donc ici, j'ai décidé de faire un petit sizing, parce que j'estimais que j'allais beaucoup check raise ce board, mais en réalité, je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus cher, peut-être 5,5. Tout simplement parce que nous sommes profonds, j'ai envie de construire un pot un peu plus conséquent, pour essayer de tout prendre quand j'ai un 7x, notamment. Et voilà. Donc pourquoi pas faire moins cher, peut-être, en étant moins profond, vers 25, 20 BB, parce que déjà vous serez moins profond, et en plus, vous aurez une strat peut-être plus mergée, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement avoir une strat de que check raise ou fold, étant donné que là, tous nos rois, on pourrait éventuellement aller check raise, et même les pépés, on n'en a même plus. Donc voilà. Donc ici, j'ai décidé de check raise, et j'ai au flop, parce que vous allez faire fold, en fait, des mains meilleures, des mains comme Dame-9, Dame-10, Dame-10 off, Dame-9 off, pourquoi pas des A6. Donc du coup, au flop, quand vous allez check raise en bluff, le play est profitable, point. Maintenant, on pourra éventuellement continuer sur des turns, parce que c'est une main en bluff qui a beaucoup de backdoor équité, notamment des straight draws, des flush draws, mais en tout cas, le play au flop est profitable. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette main-là ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la Dame de trèfle turn. Et là, je vois beaucoup de joueurs qui commencent à s'embarquer dans un bluff. Quand ils ont décidé de bluff, ils s'embarquent dans un bluff, et vous allez perdre votre stack très souvent. Ici, en fait, je déconseille de continuer ce bluff. Pourquoi ? Parce que déjà, un, vous n'avez pas d'équité. Donc de manière générale, ce n'est pas vrai tout le temps. On préfère de l'équité quand on décide de bluff, histoire de gagner le coup de temps en temps aussi avec nos bluffs. Donc notamment ici, si j'avais 6 et 8 de trèfle, pourquoi pas continuer, parce que maintenant, j'ai touché un peu plus d'équité. Et le deuxième point, je ferai peut-être une vidéo dessus, c'est les bloqueurs. Ici, le fait d'avoir un 8 de cœur et un 6 de cœur bloque, en fait, des mains que je cherche à faire fold chez l'adversaire. S'il a une main comme A-8 de cœur, comme 9 et 8 de cœur, comme A-6 de cœur, c'est des mains qui vont call au flop et fold turn. Le truc, c'est que maintenant, comme j'ai ces mains-là, il ne peut pas les avoir parce que je bloque A-8 de cœur, je bloque A-6 de cœur, je bloque 9 et 8 de cœur. Et bien du coup, il y a des mains en moins que je cherche, que je pourrais faire fold, tout simplement. Alors que si j'avais une main comme 6 et 8 de carreau, par exemple, je pourrais espérer faire fold plus de mains déjà, plus de flotte à cœur, tout simplement. Donc ici, il essaie de give up et bien joué à lui. Et ce que je cherche à vous faire comprendre à cette main-là, c'est que le play au flop, il est profitable, pas besoin de vous embarquer dans un énorme bluff quand vous avez R, tout simplement. Sachez give up. Etz conscience que votre play est profitable au flop et maintenant turn, on joue dans notre situation. Est-ce qu'il faut continuer ou pas ? Et la réponse est non dans cette situation. Et j'en profite pour rajouter que si vous décidez de continuer à miser, ici, il faudra faire cher étant donné que vous êtes polarisé avec vos values, vous allez value que des 7x, pourquoi pas une main comme Roi-Dame, j'imagine. Mais en tout cas, vous allez value que des mains très fortes et donc vous avez envie de faire cher et du coup, avec vos bluffs, vous allez faire pareil. Un bet plutôt cher. Maintenant, la prochaine main, c'est une main intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. Donc, je défends Valet 8 off, 40 blindes d'un open du hijack et au flop, vous faites double paire. Donc ici, bon, check raise évident, c'est un peu plus simple en value. En bluff, pourquoi pas des 10x, Dame-10, pourquoi pas Roi-10, As-10, je ne sais pas, des mains comme 8 et 10 qui bloquent en plus des doubles paires des brelans et qui ont de l'équité contre As-Valet. Une main comme 8 et 10, ça a beaucoup d'équité en semi-bluff. Pourquoi pas des 7x dans le même principe, mais il y a déjà pas mal de bluffs possibles en tout cas. Donc bref, je décide de raise et call. Et là, ce qui est très important, c'est d'analyser sa range puis à la turn. Parce que là, la turn fait rentrer les 10x, c'est-à-dire que les 10x font straight, c'est un board fort tout straight, c'est-à-dire qu'un 10 suffit à faire straight. Et là, il ne faut pas surestimer sa main parce que la question, c'est quelle est sa range qui arrive là, qui bet share au flop, donc ça s'est bien joué, il met la pression sur plein de gut shots chez moi, il met la pression sur plein de mains, c'est un board où il peut faire cher avec beaucoup de mains. Mais maintenant, quand il colle un check raise turn, il a beaucoup de 10x. Et donc là, l'intérêt, c'est que, quelle est ma range qui check raise au flop ? Évidemment, j'ai quelques 10x, mais lui, il a aussi beaucoup de 10x offsuit, il peut même avoir dame 10 offsuit, as 10 offsuit, des mains comme ça. Moi maintenant, mes double paires, même mes brûlants, ne sont pas forcément contents de cette turn, et donc du coup, je vais juste check toute ma range. Voilà, donc je décide de check. Là, je pense que c'est important de juste checker. L'avantage de ça aussi, c'est que vous allez le laisser miser en bluff. Au lieu de vous value cut contre des 10x, permettez-lui de bluff s'il a une main comme As-Dame, s'il a une main comme Roi-Dame. Ici, c'est sur un 500€, donc il peut même avoir des mains comme Roi-9 en bluff, qui essaie de faire fold des mains comme Roi-Valley chez moi. Un peu bluff, j'en sais rien, des paires au flop, transformer une main comme As-8 en bluff, j'imagine, pour un fold des 9x, peut-être. En tout cas, c'est aussi l'intérêt, c'est de le laisser bluff et de ne pas surestimer sa main, parce qu'en fait, la turn a changé l'action. C'est un peu comme quand vous allez checker ce double paire au flop ou un Brawl en flop sur un board flush draw, si la flush rend turn, maintenant, le spot est différent et toujours pensez à la turn en fait. En quoi ça change l'équité de votre main ou l'équité de votre range par rapport à la range en face. C'est-à-dire, est-ce que votre main maintenant est peut-être plus si forte que ça ? Donc ici, il y a des types de bets small. Je ne vais pas avoir une stratégie de raise, même si j'imagine que ça devrait exister de temps en temps. Je vais décider de juste check call ou check fold avec toute ma range. Et après, vient la river. Une river s'intéressante puisque maintenant, les foules rentrent. Je pense que je pourrais envisager une strat de donk avec certaines mains. Si j'ai une main comme en bluff dame 9, ça peut être cool, je bloque dame 10. je peux essayer de faire fold des overpairs plein de mains et avec mes foules. Après, ceci dit, ici, toujours pareil, une question de bloqueur étant donné que j'ai un valet. Je bloque ces valets et donc, il y a plus de chances qu'il ait air total en bluff. Une main comme roi dame ou une main à base de dame X, as dame, j'en sais rien, dame 9, j'en sais rien. Toutes ces mains-là sont susceptibles de bluff et je n'en bloque pas. Donc, ça peut être intéressant de juste checker, le laisser bluff. En plus, si il a un 10X, il y a une bonne partie des joueurs qui vont les value bet. Même si ce n'est pas assez évident, j'imagine qu'une partie des 10X devrait check. Je pense que ça va le cas chez lui, mais bon, bref. Mais pourquoi pas si j'ai une main comme 7 et 8 qui ne bloque pas les valets. Pourquoi pas donc all-in ? Après, c'est toujours pareil. Si vous pensez que le joueur en face ne bluffe jamais et ne fold jamais un 10X si vous faites tapis, faites tapis, tout simplement. Donc, en tout cas, là, j'essaie de check et check back et malheureusement, il a très bien joué étant donné qu'il avait un 10X et qu'il a décidé de ne pas se value cut. Voilà, voilà. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est ce que je cherchais à vous faire comprendre, c'est que quand vous checkerez une main forte flop, il y a des terres qui vont changer votre équité, qui vont changer par l'arénage adverse, de telle sorte à ce que, en fait, vous ne pouvez plus vous permettre de continuer à miser en value et juste checker, laissez-le éventuellement bluff et ne vous en pâlez pas, tout simplement. Même situation qui fait un petit peu référence à la situation numéro 1 puisque bouton open 50 blindes, je défends en roi-valet suité ici et c'est un board pairé. Donc, c'est un board pairé assez différent mais, ça va rappeler un petit peu certaines choses par rapport aux deux spots. Donc, on décide de c-bet, je m'attends ce qui c-bet beaucoup ici et c'est pour cette raison-là que je décide de raise. J'aurais eu très bien plus check call aussi mais en tout cas, j'ai décidé de check raise. Et maintenant, turn par rapport à la situation 1, souvenez-vous, j'avais dit avec quoi on a envie de continuer. Là, c'est la question, c'est est-ce que j'ai envie de continuer avec cette main-là ? La réponse, c'est non, pas vraiment. Ce n'est pas horrible mais c'est juste que j'ai envie de me polariser et continuer surtout avec des dames étant donné qu'il a même beaucoup de dames, notamment beaucoup de dames mix suitées et même des dames mix off-suit. comme j'ai envie de faire share, ça n'a pas trop d'intérêt de faire un petit sizing ici. Je ne peux pas garder cette main-là en range de check call étant donné que je veux avoir des mains qui give up totalement, qui lâchent totalement ce coup-là, comme tout à l'heure où j'ai décidé de laisser tomber avec ma main. Il faut aussi avoir des mains fortes qui sont capables de check call. Sinon, ça va être très facile pour lui de flotte et être bluff plus tard. Parce que si vous continuez avec toutes vos dames et que vous n'avez pas de mains capables de check raise et check call, turn, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour ces raisons-là, je décide de check et le joueur en face décide de bet small. Donc, pas de décision du coup, check call et là, la flush rentre et d'où l'intérêt aussi d'avoir ce joueur de mains-là c'est qu'on va s'attendre à ce que beaucoup de mains à backdoor flush continue. Si vous avez bluffé, j'en sais rien, moi, valet 9 de pick, vous allez continuer. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait peu de flush et donc du coup, un joueur agressif peut éventuellement bluff. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Peut-être que s'il avait une main avec un pick ou s'il avait une main comme 9 et 10 de cœur, par exemple, ou 9 et 10 de trèfle, il aurait pu bluffer. Et donc, l'intérêt aussi de check, c'est aussi ici de le laisser bluffer. Voilà. Donc, un spot assez intéressant pour kiffer un petit peu rappel au premier spot par rapport au fait que vous avez check et laissé dans vos bluffs. mais pensez aussi à garder des mains fortes pour check-call aussi. Des mains qui ne peuvent pas trop se permettre de continuer à bet. Un peu comme le Valet 8 aussi, au final. Vous ne pouvez pas trop bet parce qu'il a plein d'autres mains fortes, meilleures que vous. Et dans ce cas-là, juste check-call, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, un cas classique. Donc là, nous sommes à 3 joueurs restants sur le purple. J'ai décidé de flat. Le cas classique, vous vous doutez bien, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand la flush rentre ? Quelque chose qui arrive souvent. Donc là, typiquement, bouton décide de bet un petit sizing. Voilà, je décide de check-raise pour plusieurs raisons. Je bloque ses meilleures dames. j'ai un roi de pique. Voilà, j'ai plein de turns sur lesquels continuer, etc. Mais là, ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est que faire après le check-raise ? C'est-à-dire, que faire cette fois-ci quand la flush rentre turn ? Et là, toujours la même question à se poser, c'est quel est notre range qui arrive là ? Est-ce qu'on a des flush ? Est-ce que lui-même a des flush ? La réponse est oui. Nous, nous avons plein de flush. C'est plutôt une bonne carte pour notre range. Étant donné qu'en fait, ici, en small blind, quand je flat, j'ai beaucoup de mains suitées. Bon, là, c'est une main offsuit, mais j'ai quand même beaucoup de mains suitées. Donc, quand j'hésite de check-raise ce flop et qu'en plus la flush rentre, à priori, j'ai pas mal de flush. Et lui, une range de boutons qui a beaucoup de mains asserre des flushs, mais en proportion avec toutes les mains possibles, il n'a pas que ça. Donc ici, du coup, c'est une bonne main pour continuer avec toute notre range ou en tout cas une très très haute partie de notre range, une très très grosse partie de notre range, pardon, globalement, on peut faire des petits sizing, des un tiers pot, mi-pot, pas tout le temps, mais c'est un ordre d'idée, c'est souvent small. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça rend indifférent plein de mains. Indifférent, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a plein de mains chez lui, entre call ou fold, il est un peu emmerdé, il ne sait pas trop s'il doit call, s'il doit fold, il peut faire beaucoup d'erreurs. Et en plus, quand nous avons nous-mêmes flush, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire fold ? Non, pas forcément. Et puis lui aussi, il a le droit d'avoir des flush. Donc ici, si j'ai un brelan, j'ai décidé de ne pas faire tapis préflop, par exemple, j'ai juste envie de faire small aussi pour ne pas value cut contre ces flush et value plein de mains. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de faire small. C'est un peu une règle générale quand la flush rentre. Pas besoin de faire des gros sizing. Faire mi-pot, c'est tout aussi bien aussi. Et il call. Et la river est un 3. Et là, c'est intéressant parce que j'ai vu que j'ai décidé de give up. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est une très bonne main à continuer qui bloque ces flush. Je peux espérer faire fold plein de paires. Encore une fois, quand ça passe, je n'ai pas besoin que ça passe tout le temps. Imaginez, ça passe ici une fois sur deux. C'est déjà extrêmement profitable de faire all-in. C'est juste question mathématique. Il ne faut pas que ça passe tout le temps. Et là, je pense que ça peut passer très souvent quand je fais tapis. Et donc du coup, étant donné qu'avec des flushes, j'ai envie de faire tapis, je pense que c'est une bonne main. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de give up. Mais en tout cas, maintenant que je revois ces replayers, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs toujours bien de revoir les replayers, c'est que pour progresser, pour vous améliorer, l'essentiel, c'est en fait, faire des erreurs, limite c'est bien parce que ça permet de vous faire progresser. Et là, typiquement, je pense que j'aurais continué. Peut-être que j'avais une note chez le joueur. En tout cas, c'était bien senti puisqu'il avait brelan. c'est possible que j'avais une note sur le joueur. Et voilà, donc ce n'est pas très intéressant, c'est quand la flush rentre, et je pense que nous allons en voir un juste après. Et du coup, un autre spot typique où la flush rentre, c'est sur As-Valet-6, flush draw, bouton décide, c'est bête, small, je décide de checker ce combo, vous pouvez très bien call aussi. Mais pourquoi pas ? Et la flush rentre ici, et là, c'est pareil, j'ai envie de continuer avec une grande partie de ma range puisque j'ai des flush maintenant, si j'ai des doubles paires Valet-6, j'ai envie de continuer. Si j'ai décidé un peu plus tricky de checker des 6x, comme si c'est 8 off, ou des mains comme ça, avec un pick, ça peut être intéressant de continuer parce que je peux essayer de faire fold maintenant une main comme paire de 10 en pick, un Valet, pourquoi même paire de Dame, je peux essayer de faire fold plein de mains. Donc pourquoi pas continuer ? Donc voilà, toujours small du coup, parce qu'en fait, ici, avec ma flush, j'ai envie qu'il continue tout simplement avec ses asics, j'ai pas envie de le faire trop fold. Et en bluff, pareil, je suis content que déjà, faire fold un Valet, c'est déjà très très bien et ça me permet de perdre moins ou en tout cas, ça me coûte moins en bluff quand il a une main de C. Donc voilà, l'intérêt de faire small quand la flush rentre. Il décide de call, et river, je fais all-in. Et c'est pas intéressant parce que j'ai pas beaucoup de bluffs ici. Les bluffs, c'est comme je l'ai dit, des 6x offsuit, j'imagine avec un pick. Ça fait pas beaucoup, pourquoi pas quelque chose qui bloque dame 10 comme dame 9 off. Pourquoi pas dame 9 off avec la dame de pick ? Il faut se chauffer à le prendre au flop en tout cas. Mais voilà, ça passe. Un autre pot intéressant, ici ce serait ce spot-là, donc c'est à 3 lèvres du Battle Royale cette fois-ci. Au punch bouton, je décide de défendre. Il c-bet. Voilà, il va c-bet range sur A7 de Rainbow. Je décide de check-raise ici, c'est ma meilleure top pair à peu près. Donc voilà, en value, pour value 1 tonne de main. Il colle et maintenant vient cette turn. Et là, c'est pareil en fait, c'est que, évidemment avec cette main-là, vous avez envie de bet. Mais, je dis pas qu'il ne faut pas bet, ça peut être intéressant de bet, en particulier sur une petite limite si vous pensez que le mec va jamais bluff. Mais ça peut être bien aussi d'analyser quelle est la conséquence de cette turn sur ma range et sur la range en face. Ici, en fait, quand j'ai une double paire comme 7 et 2 suité, je suis counterfeit. C'est-à-dire que maintenant, si la paire de 8, c'est devant. Du coup, avec ces mains-là, je n'ai plus envie de continuer. Avec un bluff, c'est difficile ici de continuer à bluff, même si, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est difficile. Et si j'ai une main comme As-2, As-7, j'ai full complet, je bloque tout le board, ça peut être aussi intéressant de check. C'est pour cette raison que j'ai décidé de check, en fait. Après analyse, ça peut être cool de juste le laisser bluff avec des flottes. Donc voilà. Un spot qui me semble assez intéressant à montrer. Voilà, malheureusement, il a give up river. Donc, je n'ai pas appris une tonne sur cette main-là. mais ça permet aussi d'éviter, en fait, de parer, le même spot que le Roi-Valet. Quand vous check et turn, êtes forcément capé à 7 et 2 suité ou un give up. Et étant donné qu'on bloque les As, en plus, il a plus de chances d'avoir R et donc, ça peut être cool de le laisser bluff, tout simplement. Voilà, spot assez intéressant. Voilà, maintenant, c'est sur l'Ikstaz qu'on se retrouve. je défends Dame-6 offshoot en big blind, un peu un bottom de défense. Après, je le couvre. Donc, pourquoi pas, flop, c'est Roi-Valet-9 avec 2 piques et j'ai la Dame-2-piques. Il décide de c-bet small et là, pareil, ça peut être un combo intéressant à check-raise. Pourquoi ? Parce que vous bloquez Dame-10, vous avez la Dame-2-piques et vous pouvez déjà faire fold. Imaginez, vous faites fold, je n'en sais rien moi, paire de 8 ou un A6 suité comme A6 de trèfle. c'est déjà très bien, vous faites fold des mains meilleures. Et en bluff, c'est un exemple, évidemment, vous pouvez aussi avoir en bluff des 10x, toutes ces mains-là, des mains plus logiques comme 8 et 10. Mais ça peut être un combo aussi intéressant qui a une gutshot, qui est compliqué à check-call, qui peut aussi se prendre en check-raise. en tout cas, malheureusement pour nous, il décide de... Et là maintenant, la question que je vous pose, c'est un petit quiz. Première question, c'est avec quel sizing vous avez envie de continuer si vous décidez de continuer avec votre range ? Est-ce que vous avez envie de faire share ou pas ? Je vous laisse juste quelques secondes. Donc là, c'est très important de visualer la range avec laquelle on a check-raise au flop. Donc là, comme vous l'avez deviné, j'espère en tout cas, vous allez check-raise avec une range très polarisée, donc que des très bonnes mains. Et donc turn, qui est une brique, il faut continuer de manière polarisée. Donc vous pouvez continuer avec les mêmes mains, share, en value. Et du coup, en bluff, c'est pareil. Donc si la flush allait rentrer, ce serait différent comme on l'a vu tout à l'heure, parce que la flush change un peu les équités. Mais là maintenant, c'est une brique, donc vous pouvez continuer en bluff. Maintenant, est-ce que c'est un bon combo à continuer en bluff ? Eh bien je pense que oui, étant donné qu'au final, un 6, il ne faut pas se leurrer, mais nous n'avons pas de showdown ici, ou très peu en tout cas, one time contre As-Dame ou quelque chose comme ça, mais il faudra encore qu'il ne bluffe pas. Et en fait, ça permet aussi de bluff, ça peut être intéressant à bluff, et j'ai dit c'est de bluff, parce que maintenant, vous avez un peu plus d'équité quand il a une main comme As-Roi ou Pair d'As, je ne sais pas, vous avez plus d'équité, vous pouvez faire maintenant double paire, vous pouvez faire encore un 6 river, et maintenant, vous pouvez déjà faire fold Valet peut-être, plein de mains meilleures encore, donc ça peut être intéressant de bluff cette main, c'est pour ça que j'ai essayé de bluff, et c'est passé, donc plutôt cool, plutôt très bonne opération. Et enfin, pour finir, un petit spot sympathique, que certains se souviennent peut-être, puisque pour les assidus, j'avais posté en live, en story, ce coup joué, donc Ijack décide d'open, je défends Astro Offsuit, et le flop c'est Roi-8-2 flush draw, et là en fait, quand il décide de c-bet, il va c-bet à haute fréquence, maintenant vous le savez, je peux check-raise mes meilleures top paires, des doubles paires, pourquoi pas quelques bottom paires, des backdoor straight, et là en fait, c'est un bon combo, puisque j'ai un las de cœur, donc c'est-à-dire que je peux m'appuyer sur les cœurs pour continuer, je bloque perdage, je bloque As-Roi, j'ai un peu d'équité sur un 4 ou un 5, et donc comme c'est un peu limite à call, ça peut entrer du coup dans une range de check-raise, et c'est ce que je décide de faire, je peux aussi fold, mais je pense que c'est quand même un peu mieux de raise, ça fait fold quand même pas mal de mains, ici si je fais fold, il ne serait-ce que des mains comme Valet J-Soft, par exemple, sans cœur, en fait c'est assez cool, parce qu'il va éviter de deux barrels sur énormément de turns, je peux peut-être sur deux streetmètres faire fold des mains meilleures comme des paires, je fais fold aussi des As-X, donc voilà, même si les mains comme paire de 4, ce n'est pas évident ici, peut-être que je peux faire fold ces mains-là aussi, donc j'essaye de check-raise, et là pareil, en fait, c'est très important, souvenez-vous, sur cette turn, ce n'est pas forcément une bonne main à continuer ici, en plus, je ne sais pas si vous avez un 3 de pique, bon ça c'est vraiment un détail, mais bon voilà, s'il a As-3 de pique, maintenant vous ne faites pas fold cette main, puisque vous la bloquez en fait, mais bon, pour le coup, c'est vraiment un détail, mais c'est juste, vous avez d'autres mains à continuer, vous avez des Valets 10 éventuellement, des flush draws, et ça suffit amplement, étant donné que vous n'avez pas non plus 1 milliard de value hands, donc j'écoute de check, et en fait, il check back, et là, c'est pour ça que c'est important, c'est que des fois, vous pouvez give up turn, et après, re-analyser la river, et peut-être, se dire que finalement, maintenant, on peut bluff, et ça peut être maintenant intéressant de bluff, parce que, vous gagnez très peu souvent, des fois ça split, et évidemment, check, c'est tout à fait ok aussi, mais, si on réfléchit bien maintenant, qu'est-ce qu'on représente ? On a pas mal aussi de dames, des mains comme dame 10, dame valet, qui check turn, pour essayer de showdown, et qui maintenant se disent, j'ai peut-être un peu de value avec une dame, et avec une dame, vous avez envie de faire quoi, ici ? Mais ici, t'as envie de block bet, t'as envie de faire small, un chair, pour value des paires de 10, paires de 9, des as-8, des paires de 7, des mains comme ça, et donc pourquoi pas avoir quelques bluffs, et en bluff, étant donné qu'on a beaucoup barrel des flush draws, a priori, turn, et ben ce genre de mains, qui avaient give up, peuvent être intéressants, bêtes aussi, pour avoir aussi, quelques bluffs. Alors évidemment, vous aurez pas énormément de bluffs, dans ce spot, mais de toute façon, comme vous faites small, à partir du moment où vous faites un sizing small, vous êtes pas obligés d'avoir beaucoup de bluffs, en fait, parce que justement, vous avez pas beaucoup de bluffs, lui il a une bonne cote, mais comme vous avez pas beaucoup de bluffs, là vient le problème. Par contre, si vous avez beaucoup de bluffs dans un spot, c'est là où il faut faire plutôt plus cher, parce que vous avez plein de bluffs, tout simplement. Donc ici, peu de bluffs, pas besoin de faire cher, en plus, il faut être crédible toujours, quand vous faites un bluff, ici, pour être crédible, limite, un plus petit sizing, c'est encore plus intéressant qu'un gros sizing, parce que, qu'est-ce que vous représentez, ici, à part une main comme, il n'y a pas trop de double paire, qui arrive river, a priori, peut-être dame 6 de coeur, ces mains là, qui arrive river, et qui veulent faire cher, ben en fait, vous avez surtout soit une dame, soit R, et donc du coup, ben faire un petit sizing, avec cette range là, peut faire du sens, et ici, je suis juste content, de des fois, faire fold des ASICS, pourquoi pas une main comme paire de 7, qui décide de hero fold, toutes ces mains là, et encore une fois, ça ne doit pas passer très souvent, pour que ce soit profitable, d'où l'intérêt du play, donc j'espère que ça vous a donné des pistes, pour mieux vous en sortir, après avoir check raise, et même de manière générale, sur vos check raise, que ça vous a donné des idées, que ça vous a, un petit peu, été votre thinking process, votre logique dans ces spots, l'idée, c'est en tant que bit blind, mais c'est aussi valable, en tant que small blind, ou de manière générale, hors de position, c'est un petit peu de réfléchir, à quelle est la range adverse, quelle est votre range, comment vous jouez vos value hands, par exemple si vous avez nuts, sur un flop, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et du coup de faire pareil en bluff, afin d'être crédible sur votre bluff, est-ce que vous avez un block bet, comme on a vu ici, est-ce que vous avez des mains, qui veulent block bet, oui des dames par exemple, et du coup en bluff, pourquoi pas block bet, et être crédible sur votre bluff, voilà, quelle est la turn, qui avantage, enfin, est-ce que la turn, vous avantage vous, est-ce que la turn, vous avantage, le lanceur initial, pardon, par exemple, quand la flush rentre, dans certains spots, ça va vous avantagez vous, des fois ça va avantagez l'autre joueur, s'il y a une overcard, a priori ça va avantagez, celui qui a relancé initialement, le promis de parole, donc ici hijack, si par exemple, c'est last turn, vous allez beaucoup checker, parce que ça avantage sa range, voilà, toutes ces questions, qu'il faut se poser en fait, qu'il est bien de se poser, pareil, si la flush rentre, est-ce que c'est un as, ou est-ce que c'est une carte random, parce que si c'est l'as, le relanceur initial, a peut-être moins de flush, notamment s'il est en premier de parole, étant donné que ses combos suités, c'est souvent des asics suités, alors que si c'est par exemple, un 5 de coeur, là dans ce spot, et bien il a encore quand même les nuts, il a encore les asics de coeur, par contre si c'est un asics de coeur, il a moins de flush, et vous, vous en avez plus, vous voyez un peu toutes ces questions, qu'il faut essayer de se poser in game, alors c'est pas évident, mais en tout cas réfléchissez-y, pensez-y au mieux, et l'idée en fait, c'est juste de progresser, donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me faire des retours, en commentaire de cette vidéo, ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Loic-Juit Winda, et je vous souhaite, une agréable soirée, allez ciao !